Dans ce Dr Matos, nous créons un guide de coupe pour votre scie circulaire, ce qui vous permettra de réaliser des découpes bien droites en série. Outre bien entendu de votre scie circulaire, vous aurez également besoin de multiplex, de quelques lattes chevron, de profilés métalliques en L, ainsi que de quelques vis. Et vous commencez par transférer les dimensions sur la plaque de base. En premier lieu, la longueur de la barre de métal qui servira plus tard de rail de guidage. Vous placez une barre transversale à côté du marquage et l'indiquez. Le rail de guidage sera placé par la suite sur cette barre transversale. Mesurez également la largeur de la barre supplémentaire, uniquement pour disposer d'une ligne directrice qui vous permettra de savoir où visser par la suite. Le premier marquage est encore entièrement tracé à l'équerre. Nous raccourcissons ici la plaque inférieure. Placez la plaque sur quelques poutres afin de ne pas scier dans votre table de travail. Et si vous avez trois ou quatre dents qui dépassent par en dessous, c'est suffisant. Vous pouvez alors rapidement découper sur mesure la plaque de base. Réalisez encore à présent des poutres sur mesure. Déterminez la longueur en fonction de la distance depuis la plaque de base. Pour raccourcir la poutre, dans ce cas-ci, quelques dents supplémentaires peuvent dépasser de la lame de scie, mais certainement pas plus de la moitié. Retenez que moins les dents ressortent, meilleure sera la découpe. La poutre n'est pas très large. Pour vérifier si vous suivez bien le marquage, vous devriez regarder le long de la semelle de la scie circulaire. Une fois la poutre prête, utilisez-la comme modèle pour la seconde et découpez évidemment à la même taille. Les deux poutres latérales qui soutiendront la plaque inférieure sont prêtes. A présent, on s'attaque aux poutres de soutien pour les guides de coupe. Prenez la longueur de la plaque à titre indicatif, marquez à l'équerre et sciez deux poutres en une fois. Elles sont ainsi garanties d'être à la même taille. Et c'est déjà l'heure du montage. Commencez par marquer les poutres pour savoir où vous pouvez visser. Pour visser deux pièces en bois, dans la première partie, vous forez. Cela garantit que la vis mordra mieux les deux pièces, ce qui offre donc une meilleure adhérence. Répétez de l'autre côté. Appliquez de la colle à bois sur la poutre et mettez la plaque inférieure en place. Vissez. Et vous travaillez également l'autre côté de la même manière. Les bords relevés ont déjà été sciés. Là aussi, vous les indiquez à nouveau en ligne droite pour savoir où visser. Appliquez ensuite de la colle à bois. Utilisez des vis qui relient le multiplex et le chevron, bien entendu, sans qu'elles dépassent. Retournez la plaque inférieure pour pouvoir commencer à visser le long des trous percés précédemment. Et bien entendu, n'oubliez pas l'autre côté. Il est temps de réaliser les guides de coupe. Ajoutez les profilés métalliques en ailes et des lattes de soutien de même longueur. Le but étant que les lattes se retrouvent à cette distance de manière à ce que la semelle de la scie circulaire puisse passer facilement entre elles. Percez des trous dans les profilés en ailes, cette fois avec une perceuse à métaux. Déterminez simplement les distances à l'œil. Nous ne travaillons pas ici sur un objet de décoration, ce n'est donc pas très important d'être aussi précis. Aucune tête de vis ne doit dépasser les guides. Avec une mèche à chanfreinez, vous agrandissez les trous. La tête conique rend les trous légèrement plus grands. Vous pouvez ensuite poinçonner le bois. Cela facilite le vissage car la vis a plus facile à mordre dans le bois. Et vous le remarquez, les vis restent même debout. Vous n'avez plus besoin de les tenir pendant que vous vissez. Les vis disposent d'ailleurs d'une tête de vis en torx ou en étoile. Et les embouts de vis disposent donc de nombreux points sur lesquels ils peuvent s'appuyer. De cette façon, vous pourrez plus facilement transférer votre force en vissant. Les profilés en L sont fixés aux lattes de support. Il s'agit d'encore visser à présent tout ensemble sur le bord relevé de la plaque de base. Pour ce faire, prépercez également ici le métal. Et bien entendu, ici aussi, attaquez les trous à la mèche à chanfreinez. Il est ensuite facile de visser, mais assurez-vous que la barre soit bien fixée à angle droit et corrigez à l'aide de l'équerre avant de définitivement fixer la vis. Pour fixer la seconde barre, installez déjà la scie circulaire. Il s'agit simplement d'intégrer sa semelle pour vous assurer qu'elle se déplace facilement. Vissez la seconde barre une fois au début, puis à la fin. Grâce aux vis à tête fraisées, la semelle de la machine peut facilement passer. Il reste évidemment encore quelques pavures sur le métal à cause du perçage. Et bien pour vous faciliter le glissement de la scie circulaire, vous pouvez tout poncer avec un papier abrasif à grains fins. Encore un petit ajustement. Sciez le bord surélevé pour pouvoir amorcer chaque élément. La plaque inférieure reçoit également une rainure minimale. La lame de la scie peut ainsi librement passer lorsqu'elle mord à travers la pièce. Regardons comment précisément utiliser cet accessoire. Supposons que vous souhaitiez scier une plaque MDF en plusieurs bandes. Une fois que toutes les marques ont été indiquées, vous pouvez placer le MDF dans l'accessoire. La rainure doit toujours correspondre à la marque de votre crayon. Est-ce que tout correspond ? Vous pouvez alors commencer à découper en série. Encore un autre exemple avec un panneau MDF noir. Non pas cette fois pour une découpe, mais plutôt pour effectuer des rainures. Exactement comme si vous travailliez avec une défonceuse. En raison de la couleur noire, les marques de crayon ne seront pas clairement visibles. Alors collez du ruban adhésif pour indiquer les mesures. Ajustez la profondeur de manière à ne scie que quelques millimètres de profondeur. Faites glisser la plaque avec son repère en fonction de la rainure de la scie. Allumez et réalisez la rainure. A chaque nouvelle rainure que vous souhaitez créer, vous procédez toujours de la même manière. Ainsi, le résultat sera toujours le même. Avec cet accessoire, vous créez donc un guide de découpe pour scier en série des bandes égales depuis un panneau où vous pouvez utiliser votre scie circulaire pour fraiser des rainures dans votre pièce. Vous êtes curieux ? Vous voulez davantage de conseils ? Alors abonnez-vous à notre magazine en ligne. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain Dr Matos. Merci. 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 Merci.